Ces 60 danseurs ont un point commun. Ils souffrent tous d'un handicap moteur ou mental. Ils pratiquent l'handidance, une activité culturelle et sportive adaptée au corps de chacun. Pour Jocelyne, la danse est une passion, mais aussi un moyen de rompre l'isolement des personnes handicapées. Cette activité, ça permet de se resocialiser, c'est-à-dire de ne pas rester chez soi et rencontrer d'autres personnes, des personnes qui font des choses, qui voient ça, mais ce que vous faites, sauf qu'eux, ils sont debout et vous êtes en fauteuil. Inventée il y a 25 ans, l'handidance a des milliers de pratiquants dans le pays. Elle a été introduite aux Antilles il y a 5 ans grâce à Marie-Yvonne Ardant-Nicolas. La pratique de l'handidance est accessible à toutes les personnes ayant un handicap ou en situation de handicap. La danse apporte un bien-être à ces personnes. Ça permet à ces personnes d'avoir une amplitude du mouvement, d'avoir de la confiance en soi et d'aller au-delà de ses limites. Une pratique bénéfique pour ces adeptes, mais qui nécessite des connaissances bien spécifiques pour les encadrants. Le premier centre de formation handidance de Guadeloupe ouvrira dans deux ans. Une étape indispensable au développement de cette discipline, selon sa créatrice. Une formation qui permet qu'ils puissent danser avec des mouvements adaptés et en sécurité. Plus il y aura de personnes formées, plus il y aura de personnes handicapées qui pourront justement pratiquer cette discipline handidance. L'activité est déjà en pleine expansion. Plus d'une centaine d'éducateurs spécialisés se forment à l'encadrement de l'handidance chaque année.